également sur viparis.com et vous pouvez retrouver l'émission avec Amir si vous ne l'avez pas entendu évidemment sur l'application RCJ ou sur radio rcj.info La campagne de collègues de l'appel national pour la Tzedaka est lancée aujourd'hui, vous pouvez donc envoyer vos dons FIJU Tzedaka 39 rue Broca, 74005 Paris, j'allais dire on est parti, ben oui, on est parti pour un mois de solidarité, un mois de dons, un mois de générosité, de sourire, d'émotion, un mois d'événement aussi Et dans la grande famille de la Tzedaka, il y a un membre de la famille, je ne sais pas si c'est le père, le grand frère, en tout cas c'est Mohadone, la maison Mohadone Bonjour Déborah et bonjour Delphine Bonjour Sandrine Ça va bien les filles ? Très bien Merci d'abord à Mohadone pour sa mobilisation, chaque année il rajoute, il rajoute, il rajoute des choses Alors Mohadone, racontez-nous ce que vous allez faire pour la Tzedaka cette année, Déborah un petit peu et puis Delphine une partie, chacune sa partie Alors bonjour à tous, alors déjà effectivement pour resituer un petit peu Mohadone pour nos auditeurs Mohadone, on est une association dans le 17ème à Paris, notre principale activité ce sont les colonies de vacances Principalement en France et à l'étranger pour des enfants de 4 à 17 ans On est également un centre communautaire avec la synagogue Shabbat et les fêtes Et puis avec la présence du grand urban de France Raim Korsia, qui mène d'une main de maître les offices Et des activités à l'année pour les enfants, la Zumba, le théâtre, l'atelier cuisine, Krav Maga, etc. Donc à Mohadone, on a des valeurs essentielles qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes Donc c'est notamment la solidarité, la vie juive, la participation du jeune et l'attachement à Israël Et c'est pour ça qu'on est totalement avec la Tédaka, on est complètement dans le sens, dans le même... On est dans le même bateau On est en bas, et d'ailleurs si je peux rebondir Sandrine, tu disais grand-père, frère, bon, et ben on est jumeaux Parce que la Kaim Mohadone est née la même année, on a son enfant également À la même année, donc on a le même anniversaire Depuis 25 ans, on est lié à la Tédaka, et on est un acteur vraiment principal Et c'est ce qu'on inculque à tous nos enfants, dans toutes nos activités, dans tous nos colos Et c'est vraiment une valeur qu'on leur apprend dès l'âge de 4 ans Et la preuve, quand il a fallu faire la conférence de presse, Franck Dubos voulait un endroit pas loin de son lieu de travail actuel On a dit hop, on va à la maison Mohadone, dans le 17ème, et c'était formidable Alors, ça va durer la campagne un mois, et chez vous aussi, il y a des événements pendant un mois Alors, bon, déjà, l'année dernière, on a essayé de rassembler On a pu rassembler environ 500 personnes sur tous nos événements pendant ce mois de la Tédaka Et on a pu récolter, donc, grâce à tout ça, plus de 22 000 euros Qui ont été reversés, qui ont servi à beaucoup de choses Voilà, la Tédaka Et c'est vraiment un travail de longue haleine, mais vraiment pour servir au mieux la Tédaka Et il faut que nous soyons, en fait, les passeurs Il faut que le message passe dans toutes les générations Alors, c'est pour ça, et c'est ce que disaient Amir et Franck Dubos il y a quelques instants On a deux générations de parrains, deux styles Et bien, des événements à partir de dimanche, à partir du Radiothon Qui vont s'étaler jusqu'au 10 décembre Et il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts Alors, qui me détaille ça ? Alors, Delphine, si tu veux que ça ? Allez, Delphine Et on aura Isabelle aussi dans quelques instants pour nous parler de la Zumba Donc, on va commencer le 19 novembre à Mohadone, entre 10h et 13h Ne rater sous aucun prétexte, c'est le Zumbaton Il est célèbre Ça y est, il est entré, on ne peut pas échapper au Zumba Donc, il se déroule à Mohadone, donc Rue Logier Alors, justement, on a Isabelle Aydan au téléphone Isabelle, bonjour Enfin, on avait Isabelle Aydan On a perdu Isabelle Aydan Elle a commencé à aller danser, déjà Bon, la Zumba, tout le monde connaît autant Il y a quelques années, il fallait expliquer un peu Oui, alors attends, la Zumba, là, ça va être 1h30 de Zumba 30 minutes de stretching Et bien évidemment, une petite collation à la fin Très fort le réconfort Alors, on vous avait déjà emmené Pascal Elbé, Zumba Bon, on va essayer d'en trouver un site qui a envie d'aller Zumba Cette année Et c'est donc de 10h à 13h Il faut s'inscrire ? De 10h à 13h, alors il faut s'inscrire On peut venir aussi après, si on ne s'est pas inscrit, qu'on n'a pas eu le temps Venez quand même nombreuses, venez très nombreuses Venez avec les ados, les enfants C'est vraiment un vrai événement, c'est convivial On danse, on transpire Et tout ça vraiment pour la Tédaka Alors, ça c'est donc de 10h à 13h dans la maison Moadone Une fois qu'on a fini de zumba, on rentre, on prend sa douche, on se fait beau Et on revient à Moadone On écoute la radio entre temps, parce que c'est un bioton Et là, effectivement, c'est une journée continue Car le soir, nous avons le dîner de collecte à Moadone Donc, dîner de collecte, pareil, fameux dîner de collecte Où on aura évidemment la présence du grand rabbin de France, Réme Corsia On aura Michel Bougenard Il va y avoir aussi Gérard Garçon, président de la campagne de la Tédaka Voilà, donc c'est une belle soirée On vous le prête, on tient l'antenne à la radio, on vous le prête pour le dîner Voilà, exactement, c'est très gentil Et pour toutes ces actions, tout le monde peut s'inscrire Tout le monde peut venir, c'est ouvert à tous Et au contraire, mobilisez-vous pour la Tédaka Soyez avec nous, soyez là Même si c'est la première fois que vous n'avez jamais fait le pas Et bien soyez avec Moadone pour la Tédaka Donc, dîner de collecte, dimanche 19 novembre à Moadone Avec le grand rabbin de France, Réme Corsia L'ancien parrain Michel Bouznat Qui viendra avant en studio ici Et qui, hop, après, part avec Gérard Garçon On vous les envoie pour le dîner à Moadone Et ensuite, on continue, ça ne va pas arrêter Ensuite, le 23 novembre, le jeudi, à 20h, on a un tournoi de volée Alors, Moadone, on est très dans le sport collectif C'est dans les gènes Voilà, c'est vraiment dans les gènes En fait, on fait passer toutes nos valeurs Toute la participation du jeune La solidarité par le sport, par l'écolo, par tout Et en fait, le tournoi de volée Alors là, c'est vraiment un grand moment Ils jouent, mais ils aiment gagner Alors, venez vous inscrire Si vous êtes un peu à l'aise dans le volée Inscrivez-vous, on prend toutes les équipes Tous les participants Même les supporters Quel que soit le niveau Même le supporter, on sera là Le jeudi, 23 novembre, à 20h 23 novembre, tournoi de volée À 20h, dimanche, 26 novembre Le soir, on a le dîner des parrains Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire très vite Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits C'est au pavillon Vendôme cette année Attention, pavillon Vendôme N'allez pas au pavillon Gabriel qui est en travaux Pavillon Vendôme, le dimanche, 26 novembre Au soir, là, il faut s'inscrire 0800 089 089 Mais avant cela, à 14h, on va faire de la Belote Très bien, la belote De la belote à Mohadonne Alors pareil, là, c'est tout niveau Confondu Les débutants, les forts Enfin voilà, on est là pour être dans la bonne humeur C'est très bon enfant C'est très très bon enfant Mais c'est de la coinche, attention C'est quoi la différence ? C'est la coinche C'est avec des enchères C'est de la belote aux enchères Et donc les sous, hop Ah bah oui, les sous, de toutes les façons C'est pour la Tzedaka Ça va pour la Tzedaka Donc dimanche, 26 novembre Tournoi de belote à 14h On enchaîne avec le 2 décembre Le Shabbat de la Tzedaka Exactement Donc ça, c'est un déjeuner communautaire Tout simplement à Mohadonne, le samedi Pareil, en présence du Grand Ravin de France Traim Corsia Et puis là, voilà C'est un événement, en fait, familial Voilà Donc je sais pas, on va dire ça 2 décembre Le 3 décembre, on va jouer au foot Dimanche 3 décembre On joue au foot On fait de l'urban foot Donc qui est une forme de foot en salle Bah oui, le 3 décembre, c'est mieux Voilà, le 3 décembre, c'est mieux C'est de 13h à 16h C'est l'urban qui se trouve à Agnières Dans les Hauts-de-Seine Et là, c'est pareil Venez avec vos équipes Venez avec les supporters Il faut qu'on mobilise un maximum de monde Pour la TEDAK Vraiment, Mohadonne a essayé de faire des activités Qui sont ouvertes à toutes les générations Et très variées Pour que tout le monde se sente concerné Et qu'on mobilise encore plus de monde Et qu'on puisse récolter encore plus de fonds chaque année Dimanche 3 décembre, on va jouer au foot Urban foot de 13h à 16h Et dimanche 10 décembre, tournoi de ping-pong C'est 14h Là, c'est l'apothéose Là, c'est l'apothéose Là, c'est l'apothéose Le ping-pong, c'est l'apothéose A Mohadonne, c'est une grande histoire de ping-pong Et donc, c'est à Mohadonne que va se dérouler le tournoi Le tournoi, il y aura plusieurs tables Bien sûr, une participation On me dit que le grand rabbin de France aime jouer au ping-pong La date a été choisie en fonction, effectivement, de son agenda Donc, qui viendra défier le grand rabbin de France ? Moi, j'ai une idée Qui viendra défier le grand rabbin de France ? Qui adore le ping-pong ? Qui est un ancien parrain de CDAKA Qui est un dingue de ping-pong Il en a une dans son bureau Vous savez qu'il a une table de ping-pong dans son bureau Alors, on finit l'émission J'ai envoyé un petit message Et on va voir si Baba veut répondre au défi On va dire que c'est Fahim qui lui lance le défi Baba, le grand rabbin de France te met au défi Te lance le défi de le battre au ping-pong On va lui présenter comme ça À mon avis, je ne serai pas fous Bon, vous avez compris qu'on parlait de Cyril Hanouna Évidemment, qui d'ailleurs sera à Toulouse dimanche pour la CDAKA C'est la surprise pour les gens de Toulouse C'est Cyril qui va descendre comme ça Pour aller les voir, les embrasser à Toulouse Et c'est évidemment un très très beau geste de sa part Comme d'habitude On va le déchir pour le 10 décembre Et puis, il y a aussi, il faut le dire, à partir du 15 novembre Donc aujourd'hui, on peut amener les vêtements à Moadone Voilà, jusqu'au 15 décembre D'ailleurs, tout le mois, du coup Il y a une collègue de vêtements C'est de l'association Yad Aleph Qui récupère vos vêtements, vos anciens vêtements Mais bon, quand même de bonne qualité Évidemment Qui les récupère à Moadone directement Tout à fait Et puis, on a les goûters solidaires à Moadone Donc tous les mercredis après-midi Avec vos enfants Pour vos enfants, on propose des ateliers Barbe à papa, crêpes, gaufres Enfin voilà, c'est dans une ambiance toujours aussi familiale Et c'est proposé totalement, gracieusement C'est encore un moment de convivialité Exactement En fait, Moadone est vraiment un centre communautaire Où on essaye, pour la Tadaka Et tout au long de l'année De réunir tout le monde autour d'activités Autour de valeurs Et il n'y a pas On est aussi beaucoup connus pour nos colos Et pendant ces colos Vraiment, on fait passer les messages de la solidarité À tous les enfants On fait participer les jeunes autour de la solidarité Et l'action de la Tadaka Est vraiment une grande action pour nous Voilà, le seul truc qui m'embête dans toute cette histoire Vous savez quoi ? C'est que là, les goûters Moi, je suis coincée ici pendant un mois À 24 Et je ne peux pas en venir Vous m'envoyez une barbe à papa Il n'y a pas de problème Et alors surtout Retrouvez toutes nos informations Voilà, le programme de la Tadaka Sur le www.moadone.fr Ou sur la page Facebook Voilà, de Moadone Et toutes les questions Au bureau Et puis j'imagine Vous allez faire toutes les photos là-bas Les Facebook Et vraiment, on insiste Venez nombreux, venez nombreux Même si c'est la première fois N'hésitez pas, n'ayez pas honte Lâchez-vous, venez On a besoin de vous On a besoin de tout le monde Et chaque participation Minime soit-elle Apportera quelque chose À travers Moadone pour la Tadaka Exactement Et soyons acteurs Encore une fois cette année Et battons tous les records On va battre tous les records C'est clair Allez, c'est le premier jour de campagne Donc on y va Tzedaka.fsu.org Pour vos dons Les films de campagne sont en ligne également Donc vous pouvez voir les films Avec nos parrains Rendez-vous dans tous les différents événements Et au Zoom, battons donc de Moadone De 10h à 13h Pour le rest C'est également Évidemment Dimanche Le Radiothon sur la fréquence juive unifiée De 8h à minuit On sera avec vous toute la journée Amir sera avec nous Dans le Tzedaka Bus Qui va aller sur différents événements On aura Franck Dubosc On aura Patrick Bouel On aura Gilbert Montagnier Enfin ils seront tous là On aura Cyril Hanouna Qui sont en direct de Toulouse A réhabitants Enfin bref Tout le monde est là Comme d'habitude De 8h à minuit Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Déborah Et je vous attends Bonne collecte Merci pour votre accueil Dans quelques instants Petite page de pub Et juste après nous C'est mercredi On aime les enfants aussi ici Et on va donc retrouver Les contes pour enfants Faits par Dominique Dahan Et quant à moi Je vous donne rendez-vous demain À 11h Avec Gilbert Montagnier En direct et en studio On parlera de son spectacle Évidemment Au Folie, Bergère Et de la Tzedaka A tout de suite Un message de l'appel national Pour la Tzedaka En 25 ans Plus de 20 000 enfants défavorisés Ou handicapés Sont partis en vacances Pour la première fois Mais il reste tant à faire Notre combat continue Soyons là Envoyez vos dons Au FSJU Tzedaka 39 rue Broca 75 005 Paris Ou au 0800 089 089 RCJ RCJ J'ai grandi dans une famille Qui respecte les traditions Mais c'est vraiment grâce Au voyage Taglit Que j'ai réalisé Ce que c'était que le peuple juif J'ai compris qui je suis Pour moi Taglit C'est une façon de comprendre Qui on est Merci Taglit Un cadeau qui change la vie Inscrivez-vous au séjour d'hiver Jusqu'au 20 novembre Rendez-vous sur taglit.fr Vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Matin, midi et soir RCJ Publicité peut vous garantir la diffusion de vos messages publicitaires Durant ces trois tranches horaires indispensables Pour se faire connaître par le plus grand nombre RCJ Publicité 0603 47 98 36 Toutes les plus grosses audiences de la fréquence juive Sont commercialisées par RCJ RCJ Publicité 0603 47 98 36 Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, allez, une histoire Il était une fois Bonjour à tous Bonjour chers petits amis Aujourd'hui nous allons dire un conte très intéressant Et nous avons un invité de marque Nous recevons dans les studios de RCJ Patrick Petit-Wayon Qui est le directeur de l'action scolaire au FSJU Bonjour Patrick Bonjour Patrick, vous avez choisi un conte de Pologne Étonnant Mais je comprends mieux votre choix Quand je lis l'histoire Et Elie et la vache Pourquoi Patrick avez-vous choisi ce conte ? D'abord le fait que ce soit un conte de Pologne C'est un peu le fait du hasard